Hi, Démath, et bonjour ! Bienvenue sur Steven's Emotions, ta chaîne sur la spiritualité. A travers cette vidéo, je t'invite à découvrir une guidance mensuelle par signe astrologique. Que ce soit ton signe solaire, donc principal, ton signe lunaire ou ton ascendant. Mais avant de faire parler les cartes, je tiens à te rappeler l'importance du discernement. L'astrologie, tout comme la spiritualité, ne sont pas des sciences exactes. On ne peut pas prédire les événements avec une précision absolue. Ce type de contenu reste avant tout un divertissement. C'est fait pour te détendre et pour t'amuser. A cet effet, si les informations ne te parlent pas pour ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain, te parlera sûrement davantage. Je t'invite donc, s'il te plaît, à faire preuve de bienveillance. Maintenant que l'on est prêt, voyons voir ce que l'avenir te réserve. Plus que 3 signes et on est bon pour vous. Avant de tirer la carte et de démarrer ce tirage pour le mois de novembre 2023, je tenais à vous partager mes remerciements, toute ma gratitude pour votre soutien, pour votre intérêt concernant mon contenu et les gentils messages que je reçois régulièrement, notamment en commentaire. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt, merci beaucoup pour votre gentillesse. C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et j'espère que la suite continuera de vous plaire. En tout cas, merci beaucoup. Allez, on va prendre la carte du milieu. Tu es les poissons ! Mais oui, mes chers amis poissons. Allez, c'est top, on y va. Alors, on va tirer votre énergie générale pour ce mois-ci. Comme je l'expliquais dans les autres vidéos juste avant vous, j'ai une connexion émotionnelle et énergétique toute particulière avec ce jeu de tarot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit de mon tout premier. C'est mon tout premier jeu de cartes. Et du coup, c'est vrai que j'ai une connexion très spéciale avec, puisque j'en suis servi pendant très très longtemps. Et le souci étant, c'est que j'ai carrément oublié son nom. Du coup, si vous reconnaissez les cartes, n'hésitez pas à m'indiquer le nom en commentaire. Et comme ça, je pourrai l'ajouter dans la barre de description si certains veulent l'acquérir. Allez, les poissons pour vous. Quelle va être l'énergie dominante pour ce mois de novembre ? Et c'est une énergie en transition. Vous avez la tempérance. Ah, intéressant ! J'ai l'impression que quelque chose arrive pour vous. En deux decks, vous avez le soleil. Magnifique, majestueux, sublime, superbe. Parfait, génial ! Et je vais vous sortir toute la liste. Yes ! Génial ! Il y a quelque chose que vous attendiez qui est en cours. Trop bien ! Allez, qu'est-ce que c'est ? On continue sur la lancée, on ne perd pas le fil. Restons focus. Qu'est-ce qui arrive pour vous ? Qu'est-ce qui arrive pour les poissons ? En ce mois de novembre 2023. J'essaie de voir si je canalise, il y a des choses qui émergent. Ah, je vous ai prévenu, tous les mois, vous aurez le droit à votre petit mot-clé. Donc, j'attends de voir si j'ai des messages qui émergent. J'ai une lettre. Voilà, ça y est, ça commence à arriver. Les poissons, j'ai une lettre. Un courrier. Un message. Il y a un message qui arrive. Et pas un petit message, c'est un bon message. Un bon message comme il faut. Quelque chose que vous attendiez, que vous recevez enfin. La ruine. Ouais, mais non, c'est pas un message catastrophant. Vous pensiez ? Vous êtes dans le mental. Regardez mon doigt. Non. Faut pas penser comme ça. Vous n'attendiez plus ce message, donc vous pensiez que c'était foutu. Bah oui, mais non. Parce que ça tourne en votre faveur. Les procès, les séparations, l'ennemi déclaré A, vous pensiez que... Imaginons que ce soit dans la sphère professionnelle, vous attendiez une réponse, vous attendiez quelque chose, et en fait, pour vous, c'était foutu. Vous vous dites, bah non, tant pis, j'ai pas de réponse à ma candidature, ça veut dire que je suis pas pris, j'ai pas le poste. Ah bah, surprise, si. Vous pensiez que c'était pas pour vous, ah bah, que si. Alors ça, c'est en transition, on vous demandait d'être patient. La tempérance, c'est la patience. Il y a le soleil en deux deg, donc clairement, clairement, on y est. Petite maladie, désordre et mauvaises habitudes. Attention, les poissons, aux ruminations, c'est pas bon. Arrêtez de ruminer comme ça, hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ça changera rien. Enfin, ce qui doit être fait, sera fait. Et là, ça devait être fait. Il fallait juste attendre que les choses saignent, tout simplement. On va tirer une autre carte. Réussite. Et bah voilà. Je vous l'ai dit, hein. C'est extrêmement positif, hein, ce qui arrive pour vous ce mois-ci. Ça a quand même traîné, hein, en longueur. D'où je comprends votre impatience et votre... Je vais pas dire votre pessimisme, mais votre... Quel mot je pourrais utiliser pour vous décrire ce mois-ci, ou en tout cas les dernières semaines ? Blasé, saoulé, c'est... Vous en aviez marre d'attendre, donc en fait, vous avez carrément laissé tomber. En fait, vous avez carrément arrêté d'attendre parce que... Bon, il n'y avait pas de réponse. Bah, je veux dire, pas de réponse. C'est que c'est foutu, hein. Ouais, bah non, mais c'est juste que le message, hein, il a juste tardé à arriver, en fait. Je reconnais, hein, je comprends que vous aviez... Toute la légitimité du monde de penser que... Que finalement, bah c'était... Que c'était mort, alors que... Bah non, c'est... Juste ça a pris du temps. Il y a un changement, hein, à entrevoir pour vous, ce mois-ci. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement, il y a une transition, il y a quelque chose qui... Il y a une réception, la réception d'un message. Phase de la pleine lune. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. La pleine lune, les phases de la lune, c'est cyclique. Ce qui est en plus... En plus... En plus... Ce qui est en plus est très pertinent Pour Vous Je ne sais pas pourquoi j'ai buggé. Mon message à moi, il a tardé à arriver aussi. C'est quelque chose de cyclique. C'est quelque chose... C'est quelque chose dans l'intemporalité. C'est une boucle. Je veux dire, la pleine lune, on ne la voit pas Toutes les nuits. Tous les soirs, il n'y a pas de pleine lune. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous entamez un projet, quand vous entamez une démarche, il y a tout un. Il y a toute une démarche, il y a toute une procédure derrière. Il faut laisser le temps au temps. Et je vous comprends que, imaginons que dans le cadre d'une candidature professionnelle, par exemple, imaginons que vous aviez candidaté il y a un mois, un mois et demi, oui, je comprends que ça commence à traîner en longueur, que ça fait long, et que vous, en attendant, ouais, bah merci, mais j'ai autre chose à faire que courir après, quoi. Et bon, visiblement, vous avez le retour, là, ce mois-ci. Une réponse positive. Printemps, bah oui, voilà. Il y a quelque chose qui émerge. Trop de cartes. Attention aux remous et attention aux réminiscences qui ont tendance à survenir un peu trop souvent. Je vous le dis, ça ne change rien. Ça ne va pas changer la situation, malheureusement. Des fois, il faut savoir faire preuve de patience. Ce n'est pas du tout un reproche, on s'entend, les poissons. Ce n'est pas une critique. C'est vrai que quand on a des impératifs derrière et que ça met en parenthèse un petit peu notre cheminement, je comprends que vous en ayez marre d'attendre. Et bien voilà ! Possession, argent, immobilier. Allez, c'est parti. La moula arrive. Étoile de la femme. C'est une carte neutre. Ce n'est pas qu'elle est inutile, mais toute seule, elle n'est pas interprétable. Donc je vais tirer une autre carte dessus. L'hiver. Pour moi, j'ai une communication froide, une communication qui manquait de chaleur, une communication qui n'était peut-être pas assez explicite, peut-être pas assez directive, ou en tout cas, j'ai une notion comme ça de froideur, quelque chose d'assez froide, assez glacial. Une communication gelée. Interprétation suivante. Communication gelée, ce qui fait que du coup, vous aviez perdu le dynamisme de la procédure, vous aviez baissé les bras. Et du coup, là, ça se dégèle. J'ai bien envie de tirer une troisième carte en complémentaire dessus. C'est bien ce qu'il me semblait, mais je vais la prendre comme ça parce qu'elle est sortie comme ça. Mercure rétrograde. Retrouvaille entoure l'eau pour mise en question. Mercure rétrograde. J'ai l'impression que ça a pris du temps, parce qu'en fait, de l'autre côté, le process n'était pas clair. Il y a des choses qui n'étaient pas alignées. Donc c'est totalement indépendant de votre volonté, vous n'y êtes pour rien. Bon, je pense que vous l'aurez compris qu'on est clairement sur le pro. Dépendre, faciliter et superficialité. Cette fois, on a l'étoile de l'homme. Détruire, mort, vice, imprudence, ardeur, violence. Et la porte. Oh, dis donc, ça... Je pense même que certains poissons, ça les a carrément mis en colère. Ouais. Il y a certains poissons qui vont nous regarder, qui je pense se reconnaîtront quand je leur dirai que cette situation, je l'ai figée, au niveau professionnel, les a particulièrement mis en colère. Parce que j'ai l'impression qu'on s'est foutu de leur poire, en fait. Si je bloque, c'est parce que je ne suis pas en train de réfléchir, c'est parce que je suis en train de me demander. Est-ce que c'est pas justement... C'est pas en pétant, entre guillemets, votre eau soufflante. Mais est-ce que c'est pas justement en marquant votre mécontentement que la situation s'est défigée ? Est-ce que peut-être que certains poissons ne devraient pas relancer certaines candidatures, mais cette fois en y mettant bien la vis comme il faut, peut-être en mentionnant bien à l'entreprise ? Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est la troisième fois que je vous relance. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si le process de recrutement est toujours en cours, et si ma candidature est toujours d'actualité ? Je souhaiterais avoir une réponse au plus vite, merci, au revoir. Et je pense que certains poissons vont être dans cette démarche-là de... J'en ai marre d'attendre, là je vais partir au front, je vais y aller. Et là, tac, réponse positive. En tout cas, certains poissons vont être dans ce cas de figure. C'est ce que ça m'évoque. Allez, on va tirer des cartes complémentaires avec Mademoiselle Lenormand. Savoir la lune, comme c'est étonnant. Rêverie, sensibilité, spiritualité. Vous êtes très connecté à votre spiritualité. Il y a une forte connexion, là, au sensible. Alors, vous qui d'habitude êtes beaucoup dans la rêverie et le sensible, je vous vois très factuel ce mois-ci. Là, vous allez être très réaliste, très terre à terre, très ferme dans votre approche. qui ne sont peut-être pas forcément des énergies que vous avez l'habitude de mobiliser. Mais en tout cas, vous allez mobiliser ce schéma de fonctionnement-là pour ce mois-ci. Et c'est tout à votre honneur, parce que ça va marcher. Ok, l'encre. On est beaucoup dans la mer. C'est rigolo. L'encre, fidélité. Sécurité. Attachement. Bah, on y est. Voilà. Il y a une part de vous qui a l'habitude de fonctionner avec l'émotionnel, mais alors là, maintenant, vous allez changer votre fonctionnement parce que vous voulez une réponse, en fait. Je veux dire, à un moment donné, quand ça fait trois plombs, quand on vous fait poireauter pour cette candidature, au bout d'un moment, si je veux ma réponse maintenant, j'attends plus. C'est tout. Stop. Donc, certains vont devoir forcer le déblocage en allant forcer la communication pour avoir cette réponse. D'autres, au contraire, d'autres poissons vont avoir cette communication qui va venir à eux. Ça dépend vraiment du contexte de chacun, pour le coup. On va regarder les combinaisons, ce qu'elles signifient. Alors, la Lune, lorsqu'elle sort avec la carte de l'encre. Cette association incarne les stagnations, les retards. Elle indique qu'il serait souhaitable d'écouter votre petite voix intérieure pour éviter les désagréments. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? C'est exactement ce que je vous dis depuis le départ. En Dodec, vous avez l'anneau. Eh ben voilà ! Contrat, association, et lien sans serre. Ça a pris du temps, mais ça y est. Ça se débloque pour vous, ce mois-ci. On va tirer quelques cartes conseils et on sera bon pour vous. Je suis content pour vous parce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, visiblement. On vous a fait pas mal poireauter et là, j'ai l'impression que c'est bon. Ça y est. Ça se débloque enfin. Ben voilà, va bientôt. On ne peut pas être plus précis. Refoulement. Oui, je pense que certains poissons ont pas mal refoulé leur mécontentement, là. En deux de deck, colère. Bon, ben écoutez. Colère, voilà. Refoulement de la colère. Ben, moi, je vous tire mon chapeau quand même parce que je pense que certains ont beaucoup, beaucoup canalisé ce sentiment de colère. et c'est justement parce que c'est comme si vous aviez tellement canalisé ce sentiment qui est quand même une émotion qui est très puissante. C'est comme si quelque part, la vie vous récompensait de votre patience en vous octroyant finalement ce résultat positif. pour moi, en tout cas, c'est un mois de récompense. On vous félicite. Ok, bon, ben écoutez, on va s'arrêter ici pour votre tirage mensuel. Les poissons, j'allais dire les scorpions. Non, c'est absolument pas les scorpions. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. On arrive à la fin des guidances, du coup, je perds ma voix. Si vous découvrez mes guidances ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à venir vous abonner. Comme d'Orbert, on n'oublie pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de partager ma vidéo, ça m'aidera à gagner en visibilité sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !